Musique Coucou les gars piques que je vous reprends on est le mardi 14 là il va être 8h les garçons viennent de se lever ils sont en train de s'habiller faut que je me dépêche pour leur préparer un petit déjeuner on est légèrement à la bourre puisqu'on est censé partir dans 15 minutes en plus on était réveillé à 6h et tout par de l'orage je sais pas si vous avez pareil mais un orage mais de ouf les gars j'ai oublié de fermer la fenêtre du box donc c'est en train de mouiller l'intérieur du box et tout enfin la merde totale donc voilà j'ai passé une nuit horrible j'ai pas réussi à m'endormir ça promet je suis vraiment fatiguée j'ai mal partout mais je vous emmène avec moi pour cette nouvelle journée quand même c'est parti re coucou je vous reprends je suis rentrée de ce midi avec les enfants là du coup je vais j'ai fait cuire des petits patateaux rigolos pour eux je monte dans la chambre je vais choisir une tenue pour me changer pour ressembler à quelque chose parce que j'ai rendez-vous au médecin cet après-midi et ils vont pas tarder à manger devant la télé les garçons moi je vais me préparer une petite salade une fois Doudou rentre ce midi également pour emmener Orphée enfin Thézé au médecin désolé je suis dans le noir voilà donc voilà je vous emmène avec moi pour cet après-midi médecin et tout surtout que en fait Doudou doit m'emmener moi il peut pas y aller tout seul avec Thézé ce qui aurait été plus simple parce qu'il faut un putain de passe sanitaire pour emmener notre enfant faire une radio et voir le médecin je comprends que c'est dans un hôpital et tout mais on fait comment si on n'a pas de passe sanitaire parce qu'il y en a qui ne l'ont pas enfin je défends aucun des deux côtés mais je trouve que juste qu'il y ait un passe sanitaire tout ça je m'en fous mais je trouve que pour avoir un rendez-vous pour la santé de tes enfants tu devrais pas être obligé d'avoir un passe qui n'est pas censé être obligatoire vous voyez ce que je veux dire ? bref je veux pas de débat là dessus vraiment je suis ni pour ni contre j'ai pas voilà je m'en fous moi je l'ai fait comme ça je peux faire ce genre de situation c'est à dire pouvoir emmener mon fils à l'hôpital pouvoir sortir quand j'ai besoin d'acheter un truc quelque part de spécifique ou quoi je ne me fais pas emmerder parce que j'ai ce qu'il faut je peux aller à la salle de sport c'était surtout ça le but en fait donc voilà bref du coup faut que je trouve une tenue et tout alors que j'ai pas du tout envie de sortir j'ai pas du tout envie d'aller à l'hôpital je déteste les hôpitaux je suis pas très à l'aise le médecin va sûrement me parler me poser des questions des machins non c'est Doudou qui gère tout ça j'ai beaucoup de mal donc voilà ça va être chiant heureux du coup je vais me coiffer après enfin coiffer il fera un truc vite défunt tenue de la flemme j'ai mis ce petit pull orange rouille là que j'adore que j'avais acheté l'année dernière sur chez In qui est vraiment trop trop beau je trouve vraiment trop mince et un slim voilà on s'en fout voilà et je mettrai sûrement soit mes bottines soit mes bottes soit mes docs soit mes vans une paire de chaussures noires fermées ça j'en ai plein donc ça devrait le faire et voilà bref préparer l'assiette des enfants et après j'ai préparé mon assiette à moi c'est parti je vais te montrer un petit papier je vais aller au docteur oui on va aller au docteur alors nous on était déjà au docteur mais écoutez moi et ça écoutez moi Re-coucou, du coup je vous reprends Plus tard il est 15h45 On est en voiture avec Titi là Et Doudou juste à l'avant Du coup on a été emmené Thézé Bonjour On a été emmené Thézé L'hôpital pour son rendez-vous Radiologique et orthopédiste Enfin orthopédique du coup pour sa clavicule On arrive là Résultat il n'y avait pas l'ordonnance dans son Carnet de santé donc ils m'ont fait retourner Chercher l'ordonnance dans leurs fichiers Mais parce que vous comprenez le service radiologie Ne peut pas avoir accès aux ordonnances Des fichiers radiologie Mais les urgences oui Et la secrétaire des consultations externes aussi Donc au lieu d'aller aux consultations externes En gros c'était le laisser passer à 30 Préférence à Astérix Obélix Bref On était parti du coup chercher Le papier Je ne sais pas ce que c'est passé en radiologie On était deux personnes Il y en avait 12 Vraiment Et donc je viens Je devais juste donner le papier à la dame Pour qu'elle dise Ah Je dis à ma collègue que Thézé Bozetti est bien là Tu vois J'ai attendu plus de 20 minutes Parce que les gens En plus ils me passaient devant J'avais juste à donner le papier Il y a un moment Il y a une dame Elle arrive comme ça Tenue par Puis il y a le mec qui s'en va Elle passe devant tout le monde Elle y va J'ai fait ça va tranquille Enfin non mais vraiment C'est un mec qui va rigoler Mais ça va tranquille Elle m'a regardé tout en bas Elle a continué Je fais non mais surtout Faites pas attention C'est vrai que nous on attend pas non plus Tiens monsieur il fait Bah il y en a Ils ont pas gêné c'est tout Surtout que c'était stupide Parce que quoi qu'il arrive On a l'air passé dans l'ordre d'arrivée Certes mais en priorité L'ordre de rendez-vous Donc meuf Attends deux secondes En plus nous on avait juste Des papiers à donner On était deux à donner Juste une ordonnance Et à se casser Voyez le truc ou pas Il y a un mec qui parlait tellement fort On l'entendait toute sa vie C'était génant un peu quand même en fait Même si tu veux pas écouter Tu l'entends en fait Enfin bref Du coup on a fini par faire ça Tout ça pour qu'en plus La radio ça dure même pas deux minutes Elle nous donne le résultat Même pas trois minutes au total Même moins de cinq minutes On a fait la radio On a eu le résultat On est remonté à l'étage Oui t'as été très sage mon bébé Et du coup il a fait sa consultation Il nous installe et tout Puis il s'appelle le chirurgien Puis à moi il rappelle Non mais il y a vraiment Quelqu'un pour vous Ah pour moi Ah bah j'arrive Mais il y en a même temps J'ai quelqu'un pour toi T'as ton carnet de rendez-vous plein Bref Du coup voilà Tout ça pour me dire Et bah comme je le pensais Tout va bien On lui laisse de l'anneau claviculaire Encore une petite semaine Et puis bah C'est un enfant Ça se ressoute bien quoi Bonne journée Voilà une après-midi perdu pour ça Magnifique n'est-ce pas Donc là on rentre Pour aller récupérer Orphée à l'école Mais acheter des croissants Parce qu'on avait dit Orphée était aisée Comment mangerait des croissants Écoutez Et parce que J'ai très envie d'un croissant Donc Croissant Et voilà C'était la période Mais c'est l'apprenti On est bien rentré Petit retour de mini mini retour de course Genre de goûter J'ai pris 4 mini croissants 4 mini Pins au raisin En fait je pensais qu'il y en avait 4 des croissants Mais il y en a 5 J'ai mal compté Dans le rush J'ai pris par contre 6 pains au chocolat Il n'y avait plus de gros croissants 3 bananes J'ai repris 2 tablettes de chocolat Comme ça C'est un lot par 2 De chocolat au lait Riz soufflé Et Tézé m'a demandé Les croissants au chocolat Il faut savoir que ça C'est un petit péché mignon Les petits croissants fourrés Comme ça Cacao noisette Donc voilà On est pour 6,20€ Je vous reprends pour le dîner Et là je voulais me faire des petits feuilletés au vrai fromage Et du coup pour Doudou Je me suis dit que j'allais lui en faire avec la sauce salsa Et des fromages Voilà je pense que je vais faire Ouais Tout ça pour Doudou Je vais m'en faire 4 petits pour moi je pense Et voilà Et là-bas il y a du bouillon qui est en train de chauffer Pour faire des petites pâtes alphabées Et des petites pâtes étoiles pour les garçons Et c'est parti Du coup voilà le résultat Là on a les feuilletés au fromage de Doudou Et les feuilletés au fromage Et franchement Les feuilletés au fromage N'ont rien à envier à ceux au fromage Regardez-moi ça là Une tuerie visuelle Mais ouf Donc là c'est vegan Là c'est pas vegan Franchement Juste visuellement Je vous montre les deux Pas sûr que vous sachiez reconnaître directement Enfin me dire direct que ça c'est vegan Clairement Re-coucou Je vous reprends les 21h30 Du coup Moi j'ai grignoté un petit peu les feuilletés que j'ai fait J'en ai mangé 4 En fait je voulais manger de la salade avec et tout Mais finalement j'ai mangé 4 petits feuilletés Parce que j'étais angoissée Du coup Doudou Elle vient enterrer la boîte de Papel avec Papel Donc c'est bon Elle repose en paix C'était un peu dur Ce qui explique que j'ai mangé mes 4 feuilletés avant de passer à table Donc du coup ça ira pour ce soir Ça fera mon repas Parce que sinon après je vais en vouloir Je vais en manger Je vais vomir Bref C'est pas ouf Parce que je sais que ça va être trop pour mon ventre et tout Enfin bref voilà Et en plus je suis culpabilisée Ce sera encore pire Et voilà Donc là moi je finis sur un verre d'eau Et un petit carré de chocolat au riz soufflé Que j'ai pris aux enfants Parce que ça fait des années que j'avais pas mangé de chocolat au riz soufflé Doudou va manger du coup Le menu réconfort C'est à dire ces petits feuilletés vegan Accompagnés d'un bouillon de légumes Et de pâtes alphabets Parce que tout le monde sait Qu'il n'y a pas de meilleur remède Quand on est triste Ou qu'on est malade Que des pâtes alphabets dans un bouillon Vraiment Donc voilà moi j'ai ça Et on va regarder peut-être un petit truc Ensemble je sais pas Et voilà Et là du coup je m'étais posée devant les vidéos du lot De Joyka J'avais juste un truc à montrer à Doudou Et après je pense qu'on va se poser dans la télé tous les deux Voilà J'ai pas de meilleur remède à Doudou 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 J'ai pas de meilleur remède à Doudou